est ce que j'ai besoin de vous introduire cette vidéo je pense pas et oui c'est l'automne et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo déjà je vous souhaite la bienvenue je pense que vous avez deviné le thème aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle journée dans mon assiette et on va célébrer comme il se doit le retour de la saison des courges ma grande passion si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière d'ailleurs je vous la remets par ici je vous y ai partagé pas mal de petites recettes très très bonnes et aujourd'hui et ben écoutez je vais en partager de nouvelles avec vous on va se régaler et préparez vous pour une monodiète à base de courges parce que je vais en mettre absolument partout voilà mais avant ça on va profiter un petit peu du beau temps parce qu'aujourd'hui il ne pleut pas alléluia on va faire une petite promenade avec sa majesté doudi ça va t'as bien dormi ma cocotte oui ça va l'air pas mal hein doudi c'est l'incarnation du mot cosy vraiment je pense que l'automne est fait pour elle elle est faite pour l'automne je sais pas enfin condition qu'ils peuvent pas évidemment t'es vachement prête à sortir dis donc toi voilà ce qui ralentit considérablement mon travail le matin bon le matin toute la journée allez go on va se préparer j'en peux plus non mais je peux pas comment je fais comment je fais pour avoir une vie moi allez c'est terrible c'est terrible ah bah voilà doudi tu viens on va aller se promener doudi on va aller se promener doudi on va aller se promener bonjour 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je vais me faire un petit chai pour le goûter, mais j'ai retrouvé celui-ci dans mes placards, enfin celui-ci, celle-ci, une infusion ashwagandha, ginseng et cacao. Ça fait un peu moins automnale, mais franchement, je crois que je vais faire ça avec ces petites barres chocolatées. C'est le moment préféré après la séance. Je me suis fait des petites barres chocolatées dont j'ai partagé la recette dans un réel qui est déjà normalement disponible sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre parce que j'y partage régulièrement des petits réelles recettes assez délicieuses et aussi plein de petits conseils pour prendre soin de votre forme. Donc voilà, et vous aurez la recette de ces petites barres qui contiennent bien entendu du potimarron et qui sont vraiment très très bonnes. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir recommencer à prendre des poids. Je ne pouvais pas avant à cause de mon doigt cassé, j'ai une fracture à l'annulaire. Donc il fallait que j'improvise pas mal de bricolage sur mes séances au du corps et aujourd'hui, j'ai pu reprendre des kettlebells dans mes mains et ça fait du bien. Et d'ailleurs, à propos de renforcement, on est en train de finaliser la mise en ligne du cycle 2 de Women Rise, cycle 2 sur 12 cycles, parce que c'est un programme de 12 mois. Voilà, j'ai voulu vraiment bien faire les choses et puis surtout permettre à un maximum de femmes de se renforcer, améliorer leur forme durablement sur le long terme. Donc voilà, pas de programme de 6 semaines ou de 12 semaines. J'ai vraiment voulu que les personnes qui suivent le programme aient tout ce qu'il leur faut pour avoir une bonne routine d'entraînement sur le long terme. Donc voilà, le cycle 2 va bientôt arriver dans Powerhouse. Et d'ailleurs, je suis absolument ravie des retours que peut-être certaines d'entre vous m'ont fait. Je suis absolument ravie de l'accueil que vous avez réservé à Women Rise et puis surtout de voir que les mentalités commencent à changer par rapport au renforcement musculaire chez les femmes. Moi, ça c'est vraiment mon fer de lance parce que c'est tellement, tellement important, tout simplement pour la préservation de la masse musculaire, pour diminuer les risques de perte de densité osseuse, de sarcopénie, de problématiques métaboliques, particulièrement avec la périménopause et la ménopause. Et je suis contente de voir que les choses sont vraiment en train de bouger et que de plus en plus de femmes prennent ce chemin du renforcement musculaire qui a besoin d'être beaucoup plus popularisé. Et cette vague là qui est en train de prendre, elle me fait vraiment plaisir parce que les choses sont en train de changer. Ce sont les femmes qui en tirent pleinement tous les bénéfices et ça c'est vraiment génial. Voilà, bref, j'en parle beaucoup d'ailleurs sur mon compte Instagram. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps sur le sujet que je remets par ici. J'arrête pas de prendre et de poser mon mug parce que j'aimerais bien le boire, mais il est encore trop chaud. Si vous avez tendance à faire beaucoup beaucoup de cardio pour brûler, 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 n'hésitez pas. Vraiment je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce que c'est votre forme, votre santé, votre autonomie physique, votre métabolisme sur le long terme qui pourra en bénéficier. Voilà, ça n'est pas la thématique de cette vidéo, nous on a des recettes aujourd'hui. Donc je vais arrêter de parler, je vais finir ma petite barre et on se retrouve pour le dîner. C'est l'heure du dîner, alors au départ je voulais faire des pâtes de lentilles avec une petite sauce à la courge rôtie à l'ail. Et finalement il me reste pas mal de purée de potimarron à finir. Bon, que je pourrais congeler, mais je me dis, parce qu'on s'en va dans moins de 48 heures, je me dis que je veux plutôt l'utiliser. Voilà, ça ne changera pas grand chose à la recette. Mais sachez que cette recette-là, vous pouvez tout à fait la faire avec de la courge, de la courge rôtie avec des petites gousses d'ail dedans. Ce que je fais normalement d'ailleurs pour mes veloutés, le velouté de cette vidéo-là, même mode de cuisson. Ensuite vous récupérez la chair, vous récupérez les gousses d'ail et vous passez tout au mixeur comme je vais le faire là. Parce que le reste de la recette ne va pas changer. Alors on va utiliser ces petites pénées de lentilles corail. Je ne suis pas fan de celle-ci, mais c'était les seules que j'ai trouvées. Voilà, je voulais des spaghettis au départ de lentilles corail, il n'y en avait plus. Donc on va utiliser ça et je vais arrêter de parler. On va cuisiner. Je vais faire dorer un petit oignon haché avec une pincée de sel et une petite bouteille écrasillée. Ça, ça va donner vachement de saveur à la sauce. Et à trop peu de saveur, je vais ajouter de la sauge et du romain. Et je vais faire dorer. Il faut que je puisse que mes venuants soient translucides. Je ne fais plus en étage. Ici, je rajoute de la pincée de sel et de la purée de potimarron. Le but là, c'est juste que la sauce s'imprègne bien des saveurs. Alors en soi, on pourrait directement laisser comme ça, rajouter les pâtes et le reste de la garniture. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'ai fait pour une autre recette assez similaire que j'ai postée sur Instagram. Là, j'ai envie d'une version plus crémeuse. Donc je vais passer tout ça au blender. Mais c'est absolument pas indispensable. Cette sauteuse pèse une tonne. Je vous jure, rien que pour ça, ça sert de faire de la muscu. Je vais rajouter de la juge en malte. J'ai perdu mon quart de cup. C'est un mystère. Il a disparu. Je ne sais pas où. Et je rajoute du sel parce que ce n'était pas très assaisonné. Je fais dorer mes champignons dans l'huile d'olive, évidemment. Et je rajoute de l'ail encore. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout assembler. Mes petites pâtes de lentilles. Voilà pourquoi je ne les aime pas. C'est peiné. Elles ne tiennent pas du tout. Il y a franchement... Celles-ci, elles viennent... Enfin, je les ai prises en vrac à la boutique bio. Il y en a qui se tiennent beaucoup mieux. Là, c'est vraiment pas fou. Ça sent tellement bon. Alors, niveau couleur, on dirait de la soupe, par contre. Mais niveau goût, ça devrait être pas mal du tout. Allez, il est temps d'aller dîner. Je vais vous laisser. Avant ça, évidemment, un petit taste test s'impose parce que c'est peut-être moche. Mais normalement, ça devrait être bon. Il y en a un qui est très content parce que après-demain, nous partons en vacances et en lune de miel, d'ailleurs. En miel de lune. Donc, je vais vous laisser. On va vous laisser. On va aller manger. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné de bonnes petites idées de recettes automnales. La liste des ingrédients est en description. Vous avez aussi plein de recettes dans Powerhouse. Et d'ailleurs, la quiche et le breakfast cake de ce matin vont être ajoutés avec le détail des macronutriments, etc. Pour cette recette, je vais rajouter celle des spaghettis que j'ai partagé sur Instagram, qui est quasiment la même. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Au revoir. Voilà. C'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres formats, vlogs, journées dans mon assiette comme ça. Moi, je serais ravie. Termine le truc. Et allez, abonnez-vous, likez le truc, faites les choses bien. Allez, abonnez-vous ici, en bas. Prenez bien soin de vous. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501